bonjour à tous on continue la série des vidéos sur des compositions d'armée et aujourd'hui je vais vous parler d'une composition d'armée standard pour un seigneur homme lézard normal un sans ancien saurus en l'occurrence même si ça marche je pense aussi pas mal avec un chef skink bref on va voir cela ensemble je vais vous faire la vidéo en deux parties la première je vais vous présenter l'armée et je vais ajouter une partie à la vidéo où je vous montre comment l'armée fonctionne dans une bataille qui était extrêmement tendue alors l'armée que je vous présente est extrêmement équilibré c'est une armée qui est tout aussi bien capable d'attaquer que de défendre à la énormément de sources de dps différentes et il faut avoir une bonne micro gestion pour pouvoir la gérer parce que il y a énormément de choses à faire avec alors tout d'abord on va regarder notre ligne nous avons cinq portes de skinks à javelot c'est une unité qui n'est pas cher qui a un très bon rapport qualité prix et c'est elle qui vont encaisser la majorité des dégâts et d'ailleurs elle se remplace assez régulièrement et facilement dans n'importe quelle ville homme lézard à partir du moment où vous avez le bâtiment de cité de niveau 1 vous pouvez en recruter donc c'est une unité ultra facile à obtenir elles vont être appuyés dans leur rôle pour tenir la ligne par des bastilladons arche d'osotek lorsque l'ennemi arrive évidemment le but c'est que les bastilladons foncent dedans puis active leur arche d'osotek c'est cette espèce de vortex composé de petits serpents tout autour qui vont empoisonner l'ennemi le ralentir et réduire son potentiel de dégâts pendant que vous vous lui marravez la gueule les bastilladons arche d'osotek en campagne sont capables d'atteindre de bonnes stades de défense et donc de tenir assez longtemps compte après n'importe quoi nous allons avoir un chef skink qui va être monté sur un stégadon pas le stégadon ancestral le stégadon normal parce que on a besoin d'une pièce d'artillerie à longue portée et c'est pour ça que je mets dessus il faut savoir que il est aussi capable d'être furtif en campagne il peut donc vous servir à prendre un point en mêlée vous avez une autre unité qui est capable d'être furtif c'est l'oracle skink alors c'est sur lui que repose une grosse partie de la solidité de l'armée puisqu'il a le sort sans la terre ainsi que le passif du domaine de la vie qui lui permet de soigner tout le monde et grâce à lui on est capable d'enchaîner plusieurs batailles d'affilée en soignant les bastilladons qui ont pris des dégâts ainsi que les personnages nous allons avoir pour garder nos flancs d'un côté un vétéran scarificaurus qui apporte non seulement de l'expérience à l'armée mais aussi une bonne capacité contre les larges et contre la cavalerie il est à la fois offensif et défensif il peut tenir vos flancs ou au contraire venir attaquer très rapidement l'adversaire nous avons trois meutes de salamandres les salamandres c'est peut-être l'unité clé dans cette armée ce sont elles qui vont faire la grosse majorité du dps pour détruire aussi bien les unités volantes que les unités à terre elles sont ultra efficaces tuer tout ce qui est unité qui dispose de régénération je les ai vu tuer elman gorse en deux trois salves maximum alors que ce dernier était en train de se soigner je rappelle que elman gorse est un des seigneurs les plus chiants à tomber du jeu ben les salamandres lui ont tout simplement refait le portrait en quelques secondes même chose pour des seigneurs elfenoirs sur dragon des seigneurs vampires sur dragon zombie bref elles sont capables de tuer n'importe quoi et en plus dans cette armée elles sont extrêmement rapides puisque j'ai donné à mon sang ancien saurus le général de l'armée la bénédiction qui lui perd leur permet d'aller beaucoup plus vite je sais la bénédiction de t'époque il me semble ensuite donc voyez mon général c'est un sang ancien saurus on a bien évidemment monté sur un car nos or il a le même rôle exactement que le vétéran scarifié détruire la cavalerie venir tuer les unités large adverse il est très efficace contre par exemple les seigneurs elfenoirs sur dragon et que ça fera toutes les unités un petit peu larges attention néanmoins à ne pas lui en demander trop il a un petit peu de mal contre les seigneurs légendaires nous allons avoir pour soutenir les unités qui vont peut-être s'enfoncer dans la ligne ennemie deux unités de terradon avec bola à pierre au sensu très efficace pour le soutien au sol pas mal aussi pour harceler j'aime bien les utiliser contre les unités éthérées contre lesquelles leur bola font énormément de dégâts puisqu'ils font des dégâts de zone et donc détruisent très très vite les boucliers de ces unités et nous allons avoir également un prêtre skink du domaine des cieux sur un stégadon avec machine des dieux alors la machine des dieux va pouvoir à la fois faire un énorme rayon qui va cramer absolument tout et n'importe quoi sur son passage très efficace avec le nombre d'unités large qu'on peut envoyer dans la mêlée les unités adverses qui s'agglutinent autour et donc nous on fait tout cramer il peut également utiliser une comète de cassandora le déluge d'éclair s'il en a envie il à la foudre du ranon pour tuer si ce sont par exemple des unités d'infanterie large comme à tout hasard des crocs y gore des principalement des horreurs des cryptes dans la partie que j'ai joué et si on a besoin il peut faire un souffle de minuit pour affaiblir la ligne adverse et aider notre ligne à tenir un petit peu plus longtemps enfin nous avons un coatl le coatl et là bas à la fois pour cacher le prêtre skink du domaine des cieux sinon ce dernier va se faire focus par l'artillerie et également pour aller chercher les unités de tireurs qui serait un petit peu derrière si par exemple les vétérans sur sorus le général n'y suffisent pas et bien le coatl peut très bien s'en charger une variante de cette armée existe que je commence à jouer d'ailleurs dans la campagne où j'ai retiré le coatl ainsi qu'une unité de skin pour les remplacer par deux unités des tripos d'actyl ça c'est la variante contre les elfes noires parce que les tripos d'actyl c'est juste le cauchemar des elfes noires dans pratiquement toutes les situations puisque ça va venir et ravager les unités d'ombre et de sombre trait sans que ces dernières ne puisse faire grand chose contre ça voilà je vais vous montrer tout de suite un petit peu comment marche cette armée dans une véritable bataille voici les armées qui vont s'affronter alors d'un côté l'armée que je viens de vous présenter évidemment et de l'autre côté deux armées d'elfes noires de l'effroi béni donc je rappelle que je n'ai absolument aucun bonus je joue une faction de random là où en face on a l'effroi béni qui a les bonus de l'effroi béni donc ils vont avoir pas mal de bonus sur les corsaires ça ça va pas trop nous atteindre et quelques autres petits bonus à droite à gauche heureusement ça va pas beaucoup peser sur la bataille en question autre précision la bataille que vous allez voir a été joué en légendaire très difficile donc en mode réalisme de bataille il n'y a pas de pause active tout a été fait en direct à la main et parfois je vais devoir ralentir pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé alors avant lancer la bataille je voulais juste vous montrer des statistiques d'unités clés alors on est quelques tours après je crois qu'on est 4 5 tours après la bataille que je vais vous montrer je veux juste vous parler des statistiques des unités clés donc on a les courtes skink qui sont avec 45 de défense 4 munitions au lieu de 323 de puissance des tirs nous allons avoir les bastiadons arche de sauté qui eux vont avoir 47 de défense 150 d'armure petite vitesse de 44 et surtout ils ont 57 de puissance des tirs avec 70 munitions ce qui leur permet de tenir extrêmement longtemps on va également avoir du côté de l'unité clé de l'armée les mets de chasse de salamandre une très bonne vitesse de 84 on a 42 défense en mêlée on a des attaques enflammées on a 18 munitions pour 124 de puissance des tirs et je rappelle que salamandre ont un bonus anti large donc elles font 26 de dégâts en plus contre les larges donc elles ont presque 150 contre ces derniers voilà sans oublier que ce sont quand même des unités fragiles avec seulement 4160 points de vie repartons tout de suite sur la bataille le combat démarre alors vous voyez que j'ai déployé mon armée de façon à ce que les skins puisse atteindre très rapidement la ligne ennemie il faut savoir que je ne vois aucune des unités dont j'ai juste une vague idée de la façon dont lia les a positionnés donc j'ai mis mes courtes skink très en avant de façon à ce qu'elle puisse engager rapidement l'adversaire appuyé par les terradons avec bola pierre au sensu j'ai également placé mon aura que ce kink assez en avant pour pouvoir éventuellement placé un ou deux sorts si c'est possible oui que directement j'envoie mes troupes alors je vais remettre une vitesse à peu près normal je vais ralentir de temps en temps j'envoie directement les salamandres et les bassilladons que j'ai foutu dans le même groupe pour essayer de soutenir le plus vite possible les skins et ensuite j'assigne à chacune de mes unités les unes après les autres une cible qu'elles vont devoir attaquer alors on a directement le choc qui se fait au centre avec les premières courtes skink qui engage directement les ombres je n'ai pas du tout peur d'aller au corps à corps avec les courtes skink elles sont là pour tanker pour prendre des dégâts et éventuellement pour mourir ce sont des unités un petit peu de char à canon je suis désolé pour elle mais c'est vraiment à ça qu'elles vont servir pendant la bataille pendant ce temps là je place mais salamandre convenablement et vous voyez que ces dernières commencent directement dès qu'elle tire à littéralement massacrer les unités adverses sur lesquelles elle tombe voilà un petit peu partout j'essaie d'engager le plus possible je sais que ce flanc là va être un petit peu difficile à tenir et l'autre point clé de la bataille c'est vous voyez que le champ de bataille quand même très en pente et je vais essayer de me servir de la pente pour toujours avoir les adversaires notamment les tirs ennemis en contrebas pour que lorsque ces derniers me tirent dessus et bien ils fassent beaucoup moins de dégâts je n'hésite pas à envoyer sur les ombres l'ébola à tir au sang su au corps à corps parce que bat simplement ils prendront moins de dégâts au corps à corps contre elle que s'ils se retrouvent engagés dans un duel de tir dans lequel ils ne feront bien évidemment pas le poids voilà on a les premières unités un petit peu large qui commence à arriver voyez que les salamandes font un véritable massage obligé de les replacer assez régulièrement d'ailleurs parce que elles ont tendance à avancer un petit peu beaucoup beaucoup trop même et donc j'essaie de les replacer à chaque fois et là vous voyez on a un premier duel intéressant qui s'engage puisque on a mon général contre le des spots adverse je vais soutenir mon général avec mais ça la vendre lui ne va pas soutenir le sien et là vous voyez qu'on a un premier sort qui est lancé donc ça c'est la machine des dieux du prêtre skink du domaine des cieux qui lui permet de commencer à embêter un petit peu les ondes puisqu'il aura envoyé à la fois cette colonne de feu et à la fois un vortex d'éclair que vous voyez juste ici j'en vois pour le soutenir également un vétérance clarifié saurus c'est pas très très bon contre les ombres mais au moins ça va m'éviter de me faire tirer dessus par ces espèces de tueurs de large voilà au centre le combat se déroule pas trop mal puisqu'on a les bassilladons qui ont activé de façon régulière j'ai dès que je pouvais j'activez leur machine de sauté que ça n'a pas toujours été le cas et encore une fois j'ai été obligé de reculer mes salamandes régulièrement puisque soit elles se font engager au corps à corps soit elles vont d'elle-même au corps à corps ça c'est un petit peu la partie micro gestion agaçante avec cette armée je on voit qu'on arrive plus ou moins à tenir de ce côté ci mais attention on a les renforts adverses qui ne vont pas tarder voilà on a mon sans ancien saurus qui est en train de prendre le meilleur sur le despot parce que j'ai activé différents buffs qui lui permettent de le surpasser et on voit que ce flanc là est complètement géré que ce soit par la salamande le vétéran scarifié le prêtre skin que des cieux on a réussi presque à se débarrasser de tout ce qui était dangereux quand même pour soutenir mes troupes j'envoie le coateul qui vient essayer de soutenir un petit peu ici cette unité skin qui a du mal et j'essaie de retirer mes salamandes dès qu'elles sont engagées par quelque chose j'essaie de la retirer pour ne pas qu'elle prenne trop cher on voit le chef skin que je laisse plutôt libre je lui ai pas donné spécialement d'ordre pendant cette bataille sauf à la toute fin et là on a un cas qui est extrêmement délicat j'ai mon aura que skin qui se fait tirer dessus en masse par les ongres j'aurais pu me décider à aller au corps à corps mais c'était prendre le risque que les autres unités d'ombre lui tire dessus où on va faire ce que j'ai décidé de faire au final c'est à dire de le retirer complètement et de le faire se carapater c'est la solution que je vais choisir ici on voit le despot ennemi qui finit par suppomber face aux assauts du son ancien saurusse son ancien est vraiment efficace pour venir à bout de ce type de héros seigneurs monstres c'est probablement un des meilleurs génériques dans le jeu pour faire ça voilà là j'ai envoyé vite fait l'oracle skin tapé un petit peu puis je vais le retirer on voit également un déluge d'éclair que j'ai essayé de faire avec le prêtre skin mais il n'a pas fait grand chose ce déluge c'était un petit peu raté voilà une fois que j'ai fait fuir un petit peu les troupes ici je retire mon oracle il est absolument essentiel pour la suite de la bataille et surtout j'ai eu conscience que l'adversaire a amené des renforts voilà il ya beaucoup de troupes qui arrive ici et il va falloir les gérer donc comment va-t-on les gérer on va essayer de prendre la pente le terrain pour nous et de les gérer au fur et à mesure qu'ils arrivent ce que l'IA est quand même pas très intelligente là-dessus elle a tendance à ne pas attendre ses renforts si c'est elle qui attaque elle aurait pu les attendre si j'avais pas décidé de venir la chercher mais bon là elle avait pas le choix et donc elle envoie ses renforts au compte gouttes un par un et là on voit que ça devient extrêmement délicat sur ce flanc ses ombres sont absolument incontesté donc je décide quoi par rapport à ça et bien je décide de reculer l'ensemble de mon armée vous allez la voir bientôt reculer pourquoi parce que ce que je veux essayer de faire c'est de faire en sorte que les ombres se regroupent en un seul paquet pour pouvoir les annihiler tout d'un coup donc vous voyez que à chaque fois que je le peux chaque fois qu'il ya une unité qui est à portée des ombres et bien je la retire je ne veux pas qu'elle soit au corps à corps avec dès qu'il ya une unité l'âge adverse du style méduse incarnate etc j'envoie mon ancien saurus ou mon vétéran scarifié s'en occuper mais c'est le cas ici avec l'âme anticorps c'est le cas ici avec cette méduse que je massacre voilà ça commence à devenir un petit peu délicat ici on a une sorcière du domaine de la vète qui a essayé de faire une lance d'ambre mais problème c'est qu'elle n'a pas suivi mes conseils elle a fait sa lance d'ambre depuis les cieux résultat elle n'a tué qu'une seule salamande là où elle aurait pu en abattre cinq ou six si elle avait décidé de se poser oui que petit à petit je remonte mon armée 1 je sais que je ne peux pas tenir ici je sais que je ne vais pas pouvoir tenir le coin du tout d'autant plus que c'est pas du tout efficient pour moi de taper là dedans puisqu'il ya des arbres et que les arbres aura absorbé une grande partie des tirs de mes salamandres donc petit à petit je me retire le but c'est de rassembler les unités un petit peu large on voit que j'ai plus une seule corte skin de disponible c'est normal elles ont fait leur boulot qu'ils se sont tirés je vais en perdre deux au total mais il y en a trois qui vont survivre donc je retire mes troupes au fur et à mesure pour essayer de faire en sorte qu'elles survivent ici on a un pauvre bastilladon qui est attaqué à la fois par une méduse incarnate un despote un maître et bien bastilladon va s'en sortir c'est particulièrement solide ces bestioles ce sera pas le cas malheureusement du coateul lui ça va être la troisième victime de la bataille toutes les autres unités vont survivre en rassemblant mes troupes qu'est ce que je fais j'utilise l'oracle skin pour faire des soins de zone j'en profite également pour rassembler mes salamandres et à chaque fois tirer sur les unités qui m'arrive dessus une par une les unes après les autres voyez que ici on a littéralement dépiauté la sorcière c'est pas mal au passage vous voyez pas mais ce fait aussi tirer dessus par le petit bastilladon arche de ce taquet on se retire petit à petit et là je sais que les ombres sont en train de me tirer dessus sont en train de se rassembler et commence à faire un blob et donc ce que j'essaie de faire c'est j'essaye d'approcher mon prêtre skink du domaine des cieux pour me débarrasser de ce blob d'un seul coup vous allez voir ça ne va pas tarder voilà on essaie de gérer au maximum les personnages adverses alors à chaque fois soit je mets le troglodon parce qu'il est tout à fait capable de s'occuper d'une unité large de type anticorps soit je mets les personnages ça y est le despot à épée arbalète est en fuite on a le maître le maître aura vraiment été plutôt efficace sur cette bataille 1162 de dégâts infligés en valeur c'est plutôt pas mal et là vous voyez que j'approche mon oracle skink mon prêtre skink pardon c'est pas l'oracle du blob d'ombre et voilà attention le blob d'ombre que j'ai réussi à rassembler par le placement je vais le détruire d'un seul coup vous allez voir ça attention boom voilà on va avoir quatre unités qui vont partir dont une définitivement celle avec la petite tête de mort je rappelle que ça veut dire qu'elle ne reviendra pas les autres sont quand même extrêmement abîmée celle-là n'a quasiment plus de morale et je continue mon petit jeu c'est à dire que je rassemble dès que mes unités sont un petit peu abîmés je les retire vers l'arrière je les soigne avec le bastilladon à cristal de renaissance si je peux ou avec l'oracle skink et je détruis les unités qui m'a dessus au fur et à mesure avec l'émeute de chasse de salamandres et éventuellement le chef skin qui fait lui aussi du très bon boulot là dessus on voit que j'ai décidé de focus le despot et vous voyez que sa vie descend quand même assez bien les salamandres sont vraiment efficace dans leur job et si jamais ils décident d'atterrir dedans il va être juste pris dans un feu croisé et je continue de me retirer au fur et à mesure le but ça va être de me laisser en fait le champ libre de ne pas tirer dans les arbres pour ne pas perdre les tirs de mes salamandres pour ne pas avoir de problème là dessus vous voyez que mon oracle skink est quand même très focus elle a été focus par les ongres et les focus par le despot qui décide de venir le chercher mauvaise idée il était au milieu des meutes de chasse de salamandres et donc il s'est fait tirer dessus par absolument tout le monde et il va être en fuite et cette fois de façon définitive je retire petit à petit mes unités tiens là j'ai réussi à balancer d'ailleurs une boule de feu pour essayer de terminer des spots ça n'a pas marché malheureusement mais cette armée là va être considérée comme détruite puisque de toute façon elle était en marche forcée non non elle ne sera pas mais bon le sera au tour suivant de toute façon voilà on a réussi à faire fuir les derniers éléments de la première armée 1 c'était le maître qui était ici qui aura été extrêmement embêtant pendant toute la partie et cette méduse incarnate mais voilà on a à nouveau les unités large de l'adversaire qui arrive et on commence à voir toute l'infanterie et là je me dis qu'il va falloir trouver une solution donc je rassemble tout le monde un petit peu en hauteur pour bénéficier à la fois du fait que je vais prendre moins de dégâts en faisant tirer dessus et moi je en inflige et davantage et je vais également en rassemblant toutes mes unités de façon assez large ainsi je vais pouvoir soigner tout le monde là vous voyez que le bassilladon à cristal de renaissance est en train de soigner le prêtreski là je fais un sort de soins de zone de sang de la terre bref j'essaye de soigner tout le monde et surtout de m'éloigner au maximum mais vraiment au maximum de ces bois pour ne pas avoir les malus de 20% que subissent les unités larges lorsqu'elles se battent dans un environnement boisé comme c'est le cas ici vous voyez que je recule je recule l'idée c'est à la fois de faire en sorte que les unités ennemis large arrivent un petit peu décalé des autres unités et à la fois de pouvoir ensuite me retourner profiter de la pente dans tous les sens du terme par le tir par la masse par la charge bref on va s'en occuper jusqu'ici j'ai vraiment réussi à préserver mon chef skin vous voyez qui n'a quasiment pas perdu un seul point de vie et donc étant donné que c'est l'unité qui est la plus en forme dans mon armée c'est celle que je vais envoyer pour empêcher les tireurs adverses de fonctionner le prêtre skin qui me fera le chef skin pardon va bénéficier de 35% de résistance au projectile ce qui n'est pas négligeable il fait également il a un fétiche de cette époque ça ça va pas beaucoup jouer mais ça a joué tout à l'heure sur la sorcière vous n'avez pas vu et surtout il va venir apporter la terreur et il a cette capacité là qui s'appelle glissant qui va lui donner de la vitesse et surtout de la défense en mêlée donc il va être capable de tenir un certain temps face à tout ce qui nous arrive ici et vous voyez que je à chaque fois je suis obligé de replacer les salamandes les salamandes dans cette vilaine habitude non seulement de se foutre en ligne mais en plus de venir en corps à corps et j'envoie mes troupes alors de façon à ce que les bastilladons la retiennent l'hydre et le carrièbre d'us adverse je vais activer d'ailleurs leur capacité et j'envoie les deux personnages sur la matriache adverse parce que elle est montée sur un chaudron et contre deux carnosaures elle va avoir vraiment du mal vous voyez que j'active au fur et à mesure mes différentes auras et je vais d'ailleurs activer très bientôt avec le prêtre skin de quoi me débarrasser de cette ligne de lancier qui autrement m'aurait pris beaucoup de temps et voilà on a une machine des dieux à l'oeuvre et on va pouvoir faire ça en plein milieu d'un blob adverse voyez que les dégâts sont colossaux et c'est gratuit ensuite je l'envoie tout simplement dans une unité d'archer puisque je sais qu'ils vont rien pouvoir lui faire encore à corps et je me contente ensuite d'achever les unités qui sont en fuite il n'y a plus beaucoup d'enjeux ce qu'il va falloir faire c'est faire fuir ces unités de balistes faucheuses qui continuent de me tirer dessus et qui peuvent faire extrêmement mal à des unités larges donc qu'est ce que je fais je balance une comète dessus alors je sais plus si c'est la comète de l'oracle si c'est la comète du prêtre skin semble que c'est plus avoir le dps pour me tomber son moral est donc en berne voilà les unités sont en train de lâcher les unes après les autres il n'y a plus besoin ensuite d'épiloguer je vais passer la fin de la bataille en fait à rassembler mes unités à les soigner et je vais poursuivre aussi un petit peu ce que je peux pour laisser le moins possible de l'armée adverse en vie voilà vous avez deux armées entières nous sommes en légendaire très difficile et il y avait beaucoup de micro gestion à faire mais vous voyez que l'armée a été capable à la fois d'une offensive assez fulgurante au départ puis ensuite d'un repli défensif de solidité en tenant avec les régénérations et de détruire des unités au fur et à mesure les arrivées c'était une bataille je pense qu'il illustrait assez bien toutes les qualités de ce type de composition qui ma foi est vraiment un plaisir à jouer merci à tous d'avoir suivi j'espère que ça vous aura donné envie de faire des compositions hommes les arts qui sortent un petit peu de l'ordinaire vous voyez qu'il n'y avait pas une seule unité de guerriers saurus il n'y avait pas de gardien des temples il n'y avait pas tout ce type d'unité et pourtant ça a très très bien fonctionné les seuls saurus c'était les héros beaucoup de héros mais c'est normal les hommes les arts ont parmi les meilleurs héros du jeu et ce serait vraiment stupide de s'en priver merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt